C'est un développement gravissime. J'espère que c'est juste la propagande, la désinformation, comme nous en avons l'habitude de ce côté de Tindouf. Mais si cela s'avère vrai, je crois qu'il y a trois explications à donner. Ça signifie qu'il y a des développements à trois nœuds. Il y a une explication sur le plan géopolitique. Si cela s'avère vrai, ça veut dire que nous avions raison depuis deux ans en disant, en alertant que l'Iran et le Hezbollah sont en train de s'infiltrer à Tindouf et en Afrique du Nord. Ils sont maintenant passés pratiquement de la formation à l'équipement de polisarure avec des drones. Et ça, c'est très grave. Cela nous donne raison et j'espère que le monde entier sache qu'après avoir déstabilisé le Yémen, la Syrie, l'Irak, ils sont en train de déstabiliser notre région. Et ça serait gravissime, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble des pays de la région. Deuxième explication, deuxième réaction, c'est que ça va être un, comment dirais-je, un game changer sur le plan militaire. Et le Maroc réagira en conséquence. Ils savent que lorsque le Maroc décide de réagir, il réagit de manière appropriée. Je ne veux pas développer sur ça, je laisse ça aux autorités militaires de mon pays. Troisièmement, ça pose un problème moral. Parce qu'au moment où, dans la résolution, on demande aux organisations internationales d'augmenter leurs contributions. Au moment où le représentant des Nations Unies à Alger parle de risque de famine. Au moment où le polisario se plaint qu'il y a malnutrition, qu'il y a d'hystérie, qu'il n'y a plus de stylo, ni de feuille, ni d'ardoise pour les études. Il se tague d'avoir des drones qu'il peut utiliser. Et prévoyons vos pareilles questions. Je voudrais juste ici montrer le drone dont il parle. J'espère que ce soit le bas de gamme des drones iraniens qui coûtent entre 20 000 et 22 000 dollars. Ces drones, voilà ce que ça peut nous rire. Acheter un drone, c'est pratiquement l'égal des rations alimentaires pour 300 personnes pendant une année. Voilà le coût d'un drone. La communauté internationale doit choisir. Le coût d'un drone, c'est également des services médicaux pour 500 personnes pendant un an. Le coût d'un drone, c'est la scolarisation annuelle pour 120 enfants. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'il y a famine, qu'il y a d'hystérie, qu'il y a malnutrition. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se tardent de disposer et de posséder des drones. Qu'ils nous disent que ce n'est pas vrai. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.